Environ 58% de la population des économies avancées a été entièrement vaccinée contre 36% dans les économies émergentes et moins de 5% dans les pays pauvres, souligne l'institution de Washington. Le FMI table désormais sur une hausse du PIB mondial de 5,9% cette année contre 6% en juillet. La pandémie n'est terminée nulle part tant qu'elle n'est pas achevée partout. Autre difficulté, les goulets d'étranglement logistique qui ont désynchronisé les chaînes d'approvisionnement mondiales entraînant des blocages dans les ports, des pénuries pour toute une gamme de matériaux, en particulier les semi-conducteurs et une hausse des coûts d'exportation. Ils pèsent partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis où les industriels peinent à augmenter leur cadence de production. Toutes les prévisions restent très incertaines. Elles reposent notamment sur un objectif de vaccination de 40% de la population mondiale d'ici à la fin de cette année et 70% d'ici la mi-2022. Le PIB des économies avancées devrait en effet retrouver sa trajectoire d'avant la pandémie en 2022 et la dépasser de 0,9% en 2024. En revanche, celui des marchés émergents et des économies en développement hors la Chine devraient rester 5,5% en dessous des prévisions pré-pandémiques en 2024. Le FMI estime néanmoins que l'inflation va retrouver ses niveaux d'avant-pandémie d'ici mi-2022, à la fois dans les économies avancées et émergentes.